Salut à tous les amis, c'est Lorenzo de la chaîne Reptile Passion, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une vidéo de nourrissage, faites pas attention à ces magnifiques lunettes. J'ai promis de... Tant pis, jugez pas. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une vidéo de nourrissage de pantalophis gutatus, donc K, Nikita et Haribo si je me trompe pas. Dans cette vidéo, on va aller voir faire des belles petites constrictions, parce qu'ils crevaient un peu la dalle. Ils crevaient, pardon. Tout simplement parce qu'ils avaient pas voulu manger pendant deux mois et demi, si c'est pas plus, pendant la période de reproduction. J'essayais quand même une fois, toutes les deux semaines de les nourrir, mais ils ignoraient, ils s'en foutaient totalement. Du coup, ils ont mangé aujourd'hui, c'est nickel. Du coup j'en ai profité pour filmer, pour vous en faire une vidéo. Voilà, allez, bonne vidéo. Ah, je suis content. Ok, nickel. Allez, tu me fais une constriction là ? Oups, là je me suis rendu compte que je filmais pas bien. Et je viens d'avoir une surprise en direct. Regardez ce qu'il y a ici. Et oui les amis, c'est bien des oeufs, je suis beaucoup trop content. On va pas les mettre en incubation parce que je pense... Alors attendez, le focus qui sait pas. Je pense qu'ils sont foutus, donc hop, ouais, voilà. Et bien ce que je me disais, ils sont bien foutus. Ah, quoique, je sais pas, je les ai quand même pris délicatement, je vais aller les mirer. C'est parti ! Les amis, c'est bien ce que je me disais, aucun oeufs sont viables, donc vous voyez, je peux faire ça, il n'y a plus rien dedans. Je pense que ça fait peut-être 3-4 jours qu'ils ont été pondus, parce qu'ils sont encore en très bon état, vous voyez. Donc pour les personnes qui se demandent ce que je vais en faire des oeufs, je vais aller vous montrer tout de suite, c'est parti. Ouais, hop, donc les personnes qui se demandent ce que j'en fais, vous m'avez beaucoup posé cette question sur Instagram. Hop, attendez, je vais quand même prendre une petite photo, tac, tac, tac. Donc oui, je suis pieds nus dans l'herbe, et alors ? Bah, je les donne à mes poules, en fait, vous voyez. Les bébés, bah, ils vont pas souffrir parce qu'il n'y a rien dedans. Et puis, ils sont plus viables, du coup, parce que je sais que ça doit faire pas longtemps qu'ils ont été pondus, tout simplement parce que, oui, je vous fais attendre 2 minutes, les filles, parce que c'est quoi ? La semaine dernière, j'ai nettoyé le terrarium, enfin, j'enlevais les mues et les excréments, et puis il n'y avait rien du tout. Puis là, je l'ai découvert aujourd'hui, donc c'est peut-être pendant la semaine. Et, let's go ! Et vous voyez comment elles se régalent avec ça ? Faites-nous des oeufs avec des oeufs. Bon, bah, c'est nickel. Et je l'ai découvert en même temps que vous pour la vidéo. Ça, franchement, c'est nickel. Ouais, c'est reparti, on retourne avec nos serpagnes. Youhou ! Bon, re, les amis ! Là, je vais nourrir Sazaki, je vais essayer de lui donner un rat plus gros. Là, c'est du rat de 55 grammes. Je ne sais pas du tout s'il va le manger, je ne pense pas. Mais sinon, je lui en donnerai un demain de 30 grammes. Mais je ne pense pas qu'il va le choper, là, par contre. J'essaie quand même, mais... Par contre, la pince que j'ai, elle n'est pas pratique du tout. Voilà, c'est bon. Donc, c'est parti, on le voit dans le reflux, elle aura coucou. Hop ! Je ne sais pas si on va le voir faire une constriction. Ouais, c'est vrai que c'est un peu gros pour toi. Non, il en veut pas. Bon, bah, j'essaierai de lui en donner un la semaine prochaine ou demain. Je verrai bien, ouais, plus la semaine prochaine pour le laisser tranquille. Par contre, je sais c'est qui qui va en raffoler. Gardez-moi ça. J'ai même pas eu le temps de nourrir les autres qu'elle l'avait déjà fini. Et lui, hop. Là, plutôt elle. Elle se régale avec un rat de 55 grammes. Hop là, la paire de gants, je dégage. Bon, bah, c'est nickel tout ça. Ah, voilà. Oh, la magnifique constriction. Là, vous avez du lourd, les amis. Regardez-moi ça. Tu me dégages plein de substrats, Gogol. Ah, ça fait plaisir, ça. Regardez ça. C'est du... Ah ouais, toi, t'es chaud. Toi, t'es chaud. Toi, t'es chaud. Bah, c'est magnifique. En plus, il le prend bien dans le sens du poil et tout. Magnifique constriction. Ouais, boy. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501